Julien Fuchs, responsable du pôle espoir de Strasbourg, je suis en poste ici depuis 2004. Cette année j'ai un public assez vieillissant avec des joueurs qui sont pour la plupart juniors et certains cadets d'eux. L'objectif pour tous ces joueurs c'est d'intégrer le pôle france donc le pôle france de double qui est juste à côté de nous là derrière avec les joueurs espoir et moins de 23 ans qui figurent parmi les meilleurs joueurs français et s'ils veulent intégrer le pôle france de simples ce sera à bordeaux. Parmi les effectifs ils ont quasi tous fait des médailles sur la scène française, ils sont quasi tous médaillés au championnat de France jeune donc l'objectif pour intégrer les pôles france c'est de performer à l'international, ça a déjà été le cas pour certains notamment Elma qui a gagné par exemple le German Open Junior l'année dernière en double dame et qui s'est fait une blessure assez grave juste derrière donc elle n'a pas pu intégrer le pôle france et l'objectif prioritaire de ces joueurs c'est de performer à l'international. Bonjour alors moi c'est Elma Vega, je joue au badminton club Val de Mortaux, j'ai 17 ans et je suis donc junior 2, ça fait ma quatrième année que je suis au pôle espoir de Strasbourg. Il y a deux ans j'ai été championne de France en double dame cadette, j'ai fait aussi une médaille de bronze en simple dame. Là j'essaye déjà de reprendre après ma blessure donc en février je me suis fait une rupture des ligaments croisés du coup j'essaye de revenir petit à petit et de retrouver un niveau de bad mieux qu'avant même le même niveau même mieux. Du coup comme j'étais blessée ça m'a permis vraiment de faire une grosse préparation physique pour revenir au mieux du coup de m'entraîner encore plus physiquement cardio, course etc. C'est sûr que pas toucher la raquette c'est un peu compliqué mais c'est comme ça il faut faire avec. Bonjour je m'appelle Titouan Waro, j'ai 15 ans, c'est ma quatrième année au pôle espoir. Une médaille de bronze au championnat de France avec Nathan Obega, un partenaire et trois fois médaille de bronze sur un tournoi international U17 en Europe. Attendre le plus haut niveau possible sans se mettre des barrières, après ça ça sera avec le temps on verra comment ça se passe. Moi je l'ai bien vécu, j'en ai profité pour me renforcer physiquement pour une fois qu'on puisse reprendre le badminton, être prêt. Du coup c'est bien parce que les efforts ils ont payé. Bonjour donc moi c'est Nathan, j'ai 16 ans, je joue au club de l'ES2B et puis je suis au pôle espoir depuis maintenant quatre ans. Je fais une médaille au championnat de France en double homme avec Titouan et j'effectue trois podiums à l'international également avec Titouan et puis victoire de TNJ en mixte avec Kelly. J'aimerais bien gagner un tournoi international et également faire des finales au championnat de France. On ne s'est pas entraîné avec la raquette mais physiquement on a beaucoup travaillé chez soi à la maison avec des circuits, des entraînements spéciaux de renforcement, etc. Bonjour je m'appelle Lilou, j'ai 14 ans, je viens de 68 et j'habite à l'Uterbac. Je suis dans le club de l'ES2B et mon meilleur par le marès, j'ai gagné un tournoi international en Hollande en double dame et j'aimerais bien participer à des grands tournois internationaux en double et en mixte dans le futur. C'était dur vers la fin, surtout que j'étais blessée pendant cette période donc j'ai essayé de me tenir un maximum en force. Je m'appelle Kelly Banchot-Panit, je joue à l'ASPCT Strasbourg et je suis au pôle espoir depuis 2016, enfin en 2016 je suis arrivée en tant que sparring et en 2017 je suis rentrée au pôle. J'ai été championne de France en 2016 et vice-championne de France en 2018. J'aimerais bien être une joueuse de haut niveau, enfin une joueuse pro et faire les JO et les championnats du monde. Au début j'avais pas trop de matériel et on m'a prêté des trous. J'ai pu m'entraîner physiquement correctement. Je faisais des challenges aussi entre nous, entre les joueurs du pôle et c'était cool. Je m'appelle Becca Louis, je suis dans le club de Enabad. Je fais du badminton depuis l'âge de 7 ans et ça fait 4 ans que je suis au pôle. J'ai gagné un tournoi international en double dame, la Hollande. J'ai donné le meilleur pour aller le plus loin possible. Je me suis entraînée chez moi, à la fin du confinement je suis allée m'entraîner dans mon club et après on a pu s'entraîner un petit peu avec le pôle. Pendant les vacances, j'ai continué à m'entraîner chez moi et maintenant on peut y retourner au pôle. Bonjour, moi c'est Tanina Maméry, j'ai 17 ans. Je suis au club de Oulain au Baco, dans le Rhône. Ma spécialité c'est double et mixte, mais encore un peu plus mixte que le double. J'ai fait championne de France en 2017 en mixte et vice en double dame. Vice-championne en double dame en 2018 aussi et en mixte vice-championne de France en 2019. Je vais continuer à haut niveau et aller chercher des médailles européennes dans un premier temps, après voir comment ça évolue. Pour mes confinements, c'est vrai que je me suis beaucoup entretenue physiquement, parce qu'on ne pouvait pas jouer du tout au bas, donc beaucoup d'entretiens physiques, que ce soit de la course ou du renforcement musculaire. Et après, moi j'ai pu reprendre assez tôt aussi en mai. Beaucoup beaucoup d'entraînements, comme il n'y avait plus de cours, on en a profité pour rattraper le retard qu'on avait pris. Moi, c'est Enoa Desmond. Je faisais partie de l'équipe de France de badminton depuis mes 11 ans. J'ai pour projet de devenir entraîneur de badminton, donc de passer la formation pour et d'évoluer dans ce domaine. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de bénéficier notamment déjà de la salle. Ils peuvent quasi tous s'entraîner en bi-quotidien, c'est-à-dire le matin et l'après-midi. Ensuite, ils ont accès aux services médicaux, ont un emploi du temps aménagé. Pour la plupart, ils sont internes au Krebs. Ils mangent ici, ils dorment ici, ils sont encadrés par des surveillants. Le soir, il y a des études. C'est vraiment très bien d'entourer. ! ... ... ... ... Générique